Jacques Rabé Manadjara, le prince Razaka. Grand 2, conception malgache de la beauté. Je n'hésite pas à incorporer en annexe à l'esquisse consacrée à mon grand-père maternel la note que voici sur la conception malgache de la beauté. Simplement parce que les idées que j'y ai développées, je les dois en grande partie à des réflexions retenues d'un certain nombre de propos de mon grand-père. Elles remontent en réminiscence à la surface de ma mémoire et mon mérite serait seulement de les avoir mises en forme et leur avoir donné une cohérence. Que le malgache soit particulièrement sensible à la beauté, tout l'y incline. Île de contraste, paysage de rêve, enchantement, d'une nature variée, séduction d'un ciel, d'un bleu intense et d'une terre au ton de flammes, tout Madagascar est source d'émerveillement. L'homme baigne dans une perpétuelle irradiation poétique, dans une succession étonnante de lumières, de couleurs et de parfums. Il est vrai que tout être humain, où qu'il soit, a naturellement la perception du beau, en ce sens, il n'est pas de sentiment qui soit aussi universel ni aussi fondamental. Et la beauté en soi n'est aucun pays et n'appartient à aucune race. C'est la vraie richesse commune de l'humanité. Une tenace prétention de l'Occident, c'est celle de se figurer détenteur des règles qui en définissent la notion. Le canon grec, la norme latine, le modèle de la Renaissance, ou les formules dont les grands penseurs ou les grands artistes occidentaux annonçaient leurs exigences esthétiques, s'arrogeaient une valeur et une signification universelles. Elle prétendait faire loi. Une chose est pourtant claire. Ce qui est beau selon le goût européen peut bien ne pas le paraître aux yeux d'un chinois ou d'un africain. A vrai dire, si chacun en tant qu'homme s'ensourde au fond de lui l'attrait irrésistible du beau, cet appel intime ne saurait s'apprécier qu'en fonction d'une donnée socioculturelle dans laquelle il s'est enraciné et épanoui. Le sentiment du beau est inséparable de l'idée de civilisation. Chaque peuple a sa vision esthétique des choses et du monde. Le japonais conçoit différemment de l'hindou ou de l'européen la beauté d'une femme ou le charme d'une colline, la fascination d'un lac. Mais il n'est pas moins vrai que l'un et l'autre ressentent chacun avec la même force comme un élément inhérent à sa nature, constitutif de son être. Cet élan intime qui le transporte vers ce qui nécessairement et d'emblée prend figure d'idéal, aussi bien physique que moral. Le beau s'impose à tous et à chacun, mais pas de la même façon ni dans la même optique. Chez le malgache, quatre mots signifient beau. Tsara, Soa, Manja, Maeva. Chacun avec une nuance particulière. Ils ont ceci en commun qu'ils évoquent tous aussi bien la qualité physique que la qualité morale. Tsara taheri, beau quant au visage. Tsara fanai, beau quant à l'âme, bon. Tsara seina, beau quant à l'esprit, honnête. Ainsi, dans la pensée malgache, beau, bon, bien se confondent. Seul le contexte confère à la phrase son contenu spirituel ou son sens matériel. Cette confusion subtile et délibérée fait l'originalité du patrimoine culturel malgache. Elle prend une vigueur particulière confrontée avec la conception que le malgache se fait de la vie avec sa vision de l'homme. Ni fanali, ni fanahi, no olona. L'âme, c'est l'homme. Autour de cet axiome s'ordonnent esthétique et éthique. Les deux concepts s'interfèrent et il est aisé de comprendre que pour un peuple dont la philosophie de l'existence se base sur un tel postulat de beauté réside avant tout dans la valeur morale que dégage l'objet ou l'être par son respect ou son influx. C'est-à-dire qu'ici l'éthique prime sur l'esthétique. La perfection physique n'est vraiment appréciée que dans la mesure ou par l'émotion qu'elle soulève. Elle aide l'âme à se retrouver elle-même avec ce qu'une pareille découverte implique de dépassement, d'élargissement et d'élévation humaine. Est beau ce qui par son apparition, son impact ou son contact vous grandit ou vous élève. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que le sentiment du beau s'accompagne chez le malgache impérieusement d'un sentiment religieux. Le beau annonce le divin, parce qu'en face d'un spectacle ou d'une matière qui la ravit, l'âme tend éperdument à l'exaltation, à l'adoration. Des lacs, des buissons, des forêts, des montagnes, des vallées, des rochers sont réputés sacrés, simplement par le fait de trancher vivement sur d'autres qui n'ont pas le même rayonnement et que cette distinction leur confère une aura de mystère qui étonne et saisit l'âme du voyageur. Les légendes naissent aussitôt. Elles attribuent à ces lieux privilégiés des vertus et des pouvoirs supra-humains, appannages de l'art ou des divinités censées les animer ou les habiter. Il faudrait voir le fameux lac Tri-Triva d'Antsi-Rabe creusé sur une colline rocheuse par l'éruption d'un volcan pour comprendre l'espèce de saisissement sacré de craintes religieuses qu'on éprouve à s'approcher de cette profondeur aux eaux vertes et noires. Entouré de pics et de blocs de granit à l'allure préhistorique, la poésie semble jaillir de l'horreur des entrailles de la terre. Miracle tellurique. Rien non plus n'est aussi beau qu'un lever ou coucher de soleil sur les hauts plateaux ou sur les immenses horizons marins de la grande île avec tout ce que la scène comporte de féerie et de magie. Ce n'est certes pas un phénomène cosmique banal, mais d'une haute résonance esthétique et le malgache se plaît à y magnifier la manifestation quotidienne d'une divinité attentive aux activités des enfants de la terre. Bon, beau, le soleil propage sa force bénéfique sur la nature et féconde les plantations qui nourrissent l'homme. La reconnaissance envers l'astre est un témoignage d'admiration et de vénération pour sa munificence et sa splendeur incomparable. La femme est pour le malgache le domaine de choix de la beauté. Il suffit de se référer au terme par lequel il la désigne dans les circonstances solennelles de la vie pour mesurer l'hommage rendu à la symbolique de la féminité. Andriam Bavila Nitra, princesse du ciel. Il ne s'agit point de glorifier une femme particulièrement douée d'avantages physiques mais de célébrer la femme en tant que telle. Épouse et mère, elle symbolise tout ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux sur la planète, la vie dont elle est la génératrice. Les missionnaires catholiques ont été impressionnés par la ferveur naturelle que les fidèles malgaches vouent instinctivement à la Sainte Vierge Marie et à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ces deux figures de la géographie romaine correspondent exactement à l'image que les malgaches se font des princesses du ciel et leurs dévotions les renouent aux données profondes de leurs traditions ancestrales. Beauté, sainteté ne font qu'une seule et même chose. L'âme parvient à la cime de sa perfection et pour le malgache, encore une fois, l'âme c'est l'homme. L'expression de l'âme dans sa plénitude définit la somme suprême de la beauté et le sage, comme le saint, comme le héros, est celui qui a de l'âme, celui qui jouit d'une abondance d'âmes. Mana pa na i, missi fa na i. Dans ces arts plastiques, illustrés notamment par les sculptures funéraires ou domestiques, l'on est frappé par cette obsession du malgache, celle de vouloir dégager l'âme du silence des choses. Son attitude est à l'antipode de celle du poète occidental qui interroge, objets animés, avez-vous donc une âme ? Le malgache ne se pose pas de question, là où il surprend une parcelle de beauté, il est sûr d'y tenir une étincelle d'âme, la présence de l'âme est un gage de la pré-célance de l'être. Pour en revenir par excellence au culte de la féminité, un proverbe dit qu'une belle femme fleure sur le rocher, elle orne le lieu où elle se trouve, à savoir que par son rayonnement, elle donne une âme à ceux qui l'entourent. La pleine lune est vénérée religieusement comme une des rares merveilles du monde. Sa plénitude lumineuse au cœur de la nuit n'évoque-t-elle pas l'image de l'âme aux prises avec les sombres difficultés de la vie terrestre ? De plus, sa complicité avec les mouvements de la marée n'établit-elle pas dans l'esprit de ses insulaires une secrète concordance avec le mystère de la fécondité féminine ? Belle, toutes les deux, la lune et la femme, sont dans la mythologie malgache les flambeaux de la création. L'une est la reine du ciel, l'autre est la reine de la terre. Le fait d'appeler cette dernière princesse du ciel suggère un lien de parenté avec la première. Hasard ou coïncidence, l'on apprécie mieux leur éclat, leur souveraineté, l'une qu'au sein des ténèbres, l'autre qu'à l'ombre de l'alcôve. Ces quelques considérations n'ont d'autres ambitions que celles de témoigner de l'originalité de la démarche malgache dans sa quête de la beauté. Elles sont loin d'être exhaustives, mais elles ont le mérite d'attester que dans un monde où sévit le matérialisme le plus cynique, où la sexualité est devenue le problème du siècle, il se trouve encore des peuples pour qui l'éthique conditionne l'existence et que la beauté n'a de sens que s'il est placé dans son orbite morale. Peut-être serait-il prétentieux de parler de spiritualité, mais il est tout de même admirable que dans l'immensité de son île, le malgache ait pu construire, sans le concours d'une révélation quelconque, une esthétique, une vision du monde basée sur la primauté de l'âme. Ni fa ni, ni fa na hi, no olona. L'âme, c'est l'homme. Une belle pierre d'attente qui mérite une longue méditation.